Coucou les filles, j'ai reçu ma Look Fantastic Box et ma Birch Box que je vais filmer juste après, qui est juste là. Donc la Look Fantastic Box, on a reçu de la marque Aylure, des faux cils, ouais Fluttery Light. Alors moi personnellement, j'ai jamais mis de faux cils de ma vie, donc il faudrait que j'essaye. Pourquoi pas, jamais testé. Ensuite de la marque Bumble & Bumble, c'est le BB Air Dresser. C'est une huile invisible apparemment, protection, chaleur, tout ça, anti-UV. Ouais, bah moi j'utilise pas trop les plaques, c'est rarissime, donc ça c'est un produit, je sais pas trop si j'ai l'utilité en fait de ce produit là. Ensuite de la marque Real Chemistry, alors c'est un peel-off, c'est un masque peel-off, je pense que c'est un masque en fait. Parce que c'est écrit lumineux, ouais je pense que c'est ça, je pense que c'est un masque à mon avis. Ensuite de la marque Eye Eco, on a eu un mini eyeliner. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais je sais que j'ai déjà eu un eyeliner de la marque Eye Eco. Ensuite de la marque Pry, Platinum, Firman Lift, ça doit être une crème pour le visage je pense. Et ensuite de la marque Sleek, on a une palette qui s'appelle Eau Naturelle. Il me semble que j'ai déjà eu acheté par le passé et que j'avais pas gardé. Mais je sais qu'elles sont très très bien, elles sont très pigmentées les palettes Sleek, elles coûtent pas cher et elles sont bien. Donc voilà pour la Look Fantastic Box. Bon je suis pas emballée de dingue parce que c'est pas vraiment des nouveautés. Ça je connais déjà, ça je connais déjà, ça je suis pas sûre d'en avoir l'utilité. Donc bon un masque peel-off, une petite crème pour le visage et ça c'est vrai que les fausses cils c'est attesté. Mais j'en ai jamais porté. Donc je vous retrouve tout de suite pour la Look Fantastic Box. Euh pour la Birchbox pardon.